Les négociations Les négociations représentent donc un mode de gestion des divergences qui passe par la discussion. Les négociations ne se mettent en place que si les parties perçoivent qu'une divergence existe entre elles, nous l'avons déjà dit. Si une différence existe objectivement, mais que les parties ne la perçoivent pas comme telle, elles n'auront aucune raison d'entamer un processus de négociation. A contrario, il existait aussi des cas où les individus entrent dans un processus de négociation pour résoudre une divergence qu'ils perçoivent, mais qui n'existe pas objectivement dans la réalité. Je désire cette fois partir en vacances avec une amie. Alors celle-ci, elle veut partir à la montagne, et moi ce que j'aimerais bien, c'est aller sur une plage de sable fin, une mer turquoise. Alors a priori, ça ne va pas être simple, on est dans un cas de divergence. Nous pouvons effectivement considérer cette situation comme relevant d'objectifs qui paraissent incompatibles, la montagne versus la plage. Mais cette incompatibilité perçue entre nos objectifs est peut-être de nouveau moins radicale qu'il n'y paraît. Si on cherche un peu, on peut facilement trouver des destinations de vacances qui nous permettent d'allier la passion de la montagne avec le farinienté des plages. Et l'incompatibilité qui nous séparait est en réalité en fait beaucoup plus subjective qu'objective. Un dernier exemple, une dispute éclate entre deux sœurs. Imaginez, il ne reste qu'une seule orange à la maison et les deux sœurs veulent l'obtenir. Cette histoire, c'est vraiment un exemple classique qui est donné en négociation et qui a été présenté par deux auteurs qui s'appellent Fischer et Uri. Fischer et Uri nous racontent l'histoire de ces deux sœurs qui se disputent une orange. Et on a l'impression que l'objectif qui est poursuivi par ces deux sœurs est exactement la même. L'orange est une ressource fixe et limitée et les deux sœurs vont devoir négocier pour se la partager. Dans ce type de situation, l'option qui est généralement prise, c'est on prend l'orange, on la coupe en deux et chacun reçoit un des deux morceaux d'orange. Mais si on poursuit la lecture de l'histoire de Fischer et Uri, on se rend compte qu'en fait, ce conflit qui oppose les deux sœurs, qui nous paraît être un conflit où il y a vraiment une divergence très objective entre les deux parties, est un conflit où les divergences ne sont pas aussi objectives que cela. En réalité, les deux sœurs désirent l'orange pour des raisons qui sont complètement différentes. Une des deux sœurs veut avoir le zeste pour pouvoir faire un gâteau, alors que l'autre sœur aimerait bien avoir le jus de l'orange pour se faire un jus de fruits. Dans ce cas-ci, les objectifs qui sont poursuivis par les deux sœurs ne sont pas les mêmes, en fait ils sont très différents. Le problème qui survient à la table de la négociation, dans la discussion, est lié au fait que les deux sœurs ne formulent pas clairement les vrais objectifs qu'elles poursuivent. Elles n'expliquent pas ce qui est derrière cette volonté de vouloir utiliser l'orange. Objectivement donc, rien n'empêche les deux sœurs d'atteindre chacune simultanément leurs objectifs respectifs. Ces objectifs d'ailleurs ne sont pas les mêmes, ils sont très différents. Ce qui produit le conflit, ce n'est pas la divergence, puisqu'elle n'existe pas, mais bien l'imprécision avec laquelle les deux sœurs formulent leurs objectifs. En réclamant l'orange plutôt que le zeste ou le jus, elles en viennent à percevoir une incompatibilité entre elles qui objectivement n'existe pas. En somme, si la discussion, la négociation, est un mode de gestion des divergences, la discussion nous aide aussi parfois à nous rendre compte que les divergences qui nous opposent sont moins réelles que l'impression que nous en avions de prime abord. Dans ce cas, la discussion ne sert pas à trouver une solution à des objectifs qui sont incompatibles, mais bien à comprendre que les divergences n'existent que dans notre tête et que les objectifs de chacun sont en réalité parfaitement compatibles.